Seigneur Jésus, viens une direction glorieuse, Père éternel, nous t'acclamons, nous t'émanifions en ce lieu, nous t'exaltons, Père éternel, béni sois-tu le Dieu qui était, qui est et qui sera, Père éternel, nous t'élévons, nous t'élévons et nous t'acclamons, Père éternel, nos acclamations ne sont pas des acclamations d'habitude, nos acclamations sont des acclamations qui bouleversent le monde d'esprit, qui bouleversent, Père éternel, les situations de nos familles qui bouleversent, Père éternel, qui écrase même, Père éternel, nous t'acclamons, il est écrit, Père éternel, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé, poussé par l'esprit, Père éternel, nous pouvons aussi t'acclamer et nous pouvons t'adorer comme il le faut, car la Bible dit, en réalité, en vérité, en vérité, les adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité, Père éternel, nous t'acclamons, Seigneur, comprends que ces acclamations, c'est parce que tu as donné la vie à une personne, comprends que ces acclamations, c'est parce que tu as béni la vie d'une personne, comprends que ces acclamations, c'est parce que tu as béni la vie d'une personne, comprends que ces acclamations, c'est parce que tu as élevé une personne, comprends que ces acclamations, c'est parce que tu as élevé une personne, comprends que ces acclamations, c'est parce que tu as béni la vie d'une personne, comprends que ces acclamations, c'est parce Car épargner quelqu'un de la mort, comprends que ces acclamations, Père éternel, c'est pour t'honorer au roi de gloire. Alléluia, il est écrit, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'éternel, parce que la maison de l'éternel est ma sécurité, la maison de l'éternel, oh Dieu des grâces, est mon abri plus sûr. Merci pour des délivrances, Père éternel, comprends que ce matin, nous sommes venus, il a été rendre des actions de grâce, parce que tu as touché la vie d'une personne, tu as délivré une personne, tu as rendu quelqu'un, Père éternel, tu as donné la connaissance, oh Dieu des grâces, sois élevé, sois béni, le Dieu de notre grâce, sois béni, Père éternel, Dieu de notre appel, alléluia, nous te gloritions, nous te manitions en ces lieux, oh Père éternel, ce matin c'est un culte d'esprit, et nous voulons que l'esprit du Seigneur règne, nous voulons, Père éternel, que l'esprit du Seigneur prenne place au sentiment des hommes, au regret des hommes, Père éternel, à la tristesse des hommes, nous voulons que l'huile de la joie se répande en ces lieux, quand tu es là, Père éternel, il y a une différence entre les deuils et une fête, alléluia, quand tu es là, il y a une différence, quand une âme a battu et l'âme qui a été restaurée, alléluia, quand tu es là, tu es de grâce, il y a la différence entre celui qui est malade et celui qui est guéri, Père éternel, alléluia, que seule ta présence règne, que seule ta présence règne, que seule ta présence règne, oh nous voulons vivre la Pentecôte, nous ne voulons pas expliquer la Pentecôte, mais nous voulons vivre la Pentecôte, nous voulons vivre, Seigneur, le fruit de l'esprit au milieu de nous, alléluia, Dieu des grâces, que seul ton nom soit élevé, alléluia, Seigneur Jésus, qui est comme toi, oh Père éternel, alléluia, Dieu des grâces, alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean, avant Apocalypse, 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, Alléluia, chapitre 2, le verset 27, parce que la Bible est en train de dire, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous en, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia, Alléluia. Que le Dieu des grâces soit béni. Aujourd'hui, nous sommes dans un dimanche de Pentecôte parce que c'est un dimanche spécial. Alléluia. Alors, les disciples étaient restés au nombre de onze après Judas et Panaki et tout. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire dans l'acte des apôtres, le chapitre 1er? La Bible est en train de dire ceci, que la personne, Jésus-Christ, elle les a dit, « Allez en Galilée. Alléluia. Allez en Galilée. » Et c'est là-bas que vous allez avoir un lieu, un temps de prière. Vous allez commencer à prier, vous allez commencer à prier. Et le Seigneur les a fait grâce. D'ailleurs, la première église qui s'est ouverte, c'est l'église d'Éphèse. C'était l'église par rapport à la Pentecôte et Dieu avait fait des choses extraordinaires. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? C'était aussi au même moment un rassemblement des personnes, un rassemblement des juifs, des personnes nobles, des personnes pieux. Et c'était la fête de la moisson. Et la Bible est en train de dire, pendant cette fête-là, tout le monde quittait le lieu au Bazalaki. Et il venait plus dans Galilée pour se concentrer, pour reprendre, pour fêter et après rentrer. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne que Dieu profite toujours de certaines occasions. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'opportunités. Dieu, c'est un Dieu des occasions. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible est en train de dire, le Saint-Esprit de Dieu était dans cette salle-là. Et le Saint-Esprit de Dieu a rempli toutes les personnes. La Bible dit, c'était les hommes et les femmes. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand l'apôtre Paul est en train de dire qu'on ne voit pas les femmes en train de prêcher, l'apôtre Paul souligne, bien avant de commencer. Alléluia. Parce que ce n'est pas toutes les femmes. Il était en train de dire ça parce que, dans la corinthe, il avait trouvé les femmes qui pouvaient au même moment prêcher et les femmes au même moment aller se discuter et tout ça. Alors, c'est alors qu'il a circoncis pour dire que, je souhaite à ce que dans cette église, que les femmes puissent se taire. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui ont pris cela, qui ont constitué de cela une doctrine. Alors que la Bible est en train de dire dans Joël, l'Esprit du Seigneur se répandra sur toutes les chers. Et je comprends aussi, il y a des femmes qui dépassent même les hommes qui ont voté. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, on ne prend pas un morceau de la Bible pour fournir une doctrine. On ne prend pas un morceau de la Bible pour commencer à faire des choses. Non, la Bible va se consommer en entière. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide par rapport à cela. Mais je comprends que, tel que tu es là, tu vas réellement reconnaître et mettre un principe dans ta vie que ta vie a besoin et ta vie exige le Saint-Esprit. Alléluia. Que ton voisin, ta vie exige le Saint-Esprit. Ta vie exige le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Les disciples, ils étaient avec Jésus pendant trois ans. Ils étaient en train de faire des choses avec lui. Un jour même, il les a envoyés. Il a dit, allez, ils ont délivré des gens. Ils ont guéri des malades. Mais le Seigneur a vu que, tel qu'est basala qui en a, basala qui n'a manqué à mon corps, basala qui n'a manqué à mon corps. Voilà pourquoi ce qu'on a dit, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas celles. Je vais vous envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia on peut tout faire dans la vie mais ta vie exige assez que tu puisses avoir le Saint-Esprit et la parole de Dieu est en train de confirmer celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas au Seigneur Alléluia mais aujourd'hui nous allons vivre vie sans Saint-Esprit donc nous allons vivre selon la chair aujourd'hui j'aimerais que ce que Dieu va faire est à la sopuna libella et que le Saint-Esprit en toi commence réellement à travailler Alléluia dis à ton voisin que le Saint-Esprit travaille en toi Alléluia si vous êtes à deux voisins que le Saint-Esprit de Dieu travaille en toi Alléluia et la Bible dit qu'ils étaient à un seul endroit Pierre a eu ma parabole Pierre a eu ma clé mais avant de commencer toute chose il avait besoin du Saint-Esprit Alléluia c'est pour dire quoi dans la vie tu peux avoir tous les moyens toutes les capacités mais si le Saint-Esprit ne domine pas dans ta vie bien-aimée dans le Seigneur tu peux avoir toutes les capacités mais échouer aussi avec Alléluia ce matin quelqu'un a besoin du Saint-Esprit ce matin quelqu'un a besoin de la personne de l'Esprit du Seigneur et le Saint-Esprit ici j'aimerais vous signaler le Saint-Esprit ne vient pas seulement dans la vie d'une personne pour que quelqu'un parle la langue mais le Saint-Esprit vient donner aussi l'ego pour commencer même les projets de la vie Alléluia ils avaient tous les moyens il fallait attendre le Saint-Esprit de Dieu mais pendant qu'ils étaient en train d'attendre ils n'étaient pas Alléluia ils étaient en train de payer les prix dans la prière donc c'est pour dire qu'une personne pour recevoir pour avoir pour que le Saint-Esprit de Dieu travaille en toi le Saint-Esprit n'est pas dans la place publique Alléluia le Saint-Esprit est quelque part il est en train d'attendre les personnes qui prient nuit et jour pour qu'ils puissent les inonder Alléluia voilà pourquoi je te dis bienvenue à la chambre haute bienvenue à la chambre haute parce que ces jours-là ils étaient tous à la chambre haute Alléluia le Saint-Esprit de Dieu n'est pas dans les lieux publics et tout ça voilà pourquoi et ça n'est pas dans les lieux comme je le dis mon Saint-Esprit de Dieu pourquoi parce que c'est toujours dans ma place publique c'est toujours dans ma distraction parce que le public c'est synonyme il y a de distraction mais la Bible dit et les apôtres et tous et ces femmes-là étaient quoi étaient isolées quelque part Alléluia si tu acceptes l'isolement tu acceptes le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit commence d'abord à remplir quelqu'un dans le lieu secret d'abord le Saint-Esprit commence d'abord à commencer une vie dans le lieu secret je le mets dans le Seigneur tu n'entendras pas le Saint-Esprit parler à tout moment tu l'entendras dans un lieu secret et c'est dans le lieu secret que quelqu'un accroît son intimité avec le Saint-Esprit Alléluia Alléluia pour le Saint-Esprit Alléluia Mais c'est la chaise Mais c'est Jean-Marie le couteau Alléluia Cela n'exclut pas que Aza la moutouté Mais Aza aime le Saint-Esprit du Seigneur Parce que la Bible est en train de dire ceci Normalement Jésus-Christ C'est ça non ? C'est ça non ? C'est un peu difficile Voilà pourquoi Parce que lui-même la personne Alléluia Lui-même la personne Pour atteindre le monde de mon bimba Aza pour ça qu'à côté de l'autre Il y a mon corps, il y a mon corps, il y a mon corps, il y a mon corps En réalité l'esprit il y a mon corps, il y a mon corps, il y a mon corps Pour qu'il n'y ait pas de guide Il y a mon corps, il y a mon corps Parce que Jésus avec les corps charnels comme ça Il ne pouvait pas entrer dans la vie de tout un chacun Alléluia Ça va, écoute Alléluia Jésus-Christ La vie charnel A conquis jamais Au venda La vie Il n'y a pas d'union Il n'y a pas d'unions Il n'y a pas d'unions Voilà pourquoi Ce Seigneur A quoi faire A ce qui C'est lui-même En forme d'esprit Et on ne peut pas Et ça est loco Alléluia Mais c'est la personne De Jésus-Christ C'est en toi qu'on appelle le Saint-Esprit Alléluia Parce qu'il nous conduit Parce qu'il nous enseigne Il fait quoi encore ? Hein ? Il nous guide et il nous dirige Il vient de mettre une personne Il te guide Il te parle Et il t'enseigne Et j'ai compris Que beaucoup de personnes Font des erreurs dans la vie Parce qu'il n'y a pas Des bons guides Et il n'y a pas Des personnes qui les enseignent Il n'y a pas Des personnes qui les orientent Alléluia Et ça C'est le travail De l'Esprit De Dieu Alléluia Alors Comment est-ce que Les gens qui avaient peur Les gens qui avaient Des choses Parce qu'il y a une seule femme Mais vous allez vous rendre compte Que Pierre est en train de faire Une prédication Devant combien ? Devant 3000 personnes Pourquoi je me pose la question La prédication de Pierre De ces jours Les Indiens Alléluia Alléluia Il y a un enseignement Il y a un enseignement Il y a un enseignement Le Jésus-Christ C'est ce que vous avez crucifié Aujourd'hui Il est en moi Et il a enlevé Tous les péchés Et tout ça Donc il y a un enseignement Il y a un message Il y a un sanctification Et ces jours-là Combien de personnes Il y a un enseignement Trois Mais il y a un enseignement 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 Jésus défend Combien ? Une seule femme Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Ce que j'aimerais vous dire C'est la chose La plus importante Dans la vie d'une personne Parce que quand tu manques Le Saint-Esprit Tu te rends compte Que tu as un vide Que l'argent ne peut pas combler Quand tu manques Le Saint-Esprit Tu as un vide Que même les amis Ne peuvent pas combler Au colat Mais Au rosanga Alléluia Est-ce que quelqu'un Me comprend très bien Et la parole de Dieu Est en train de dire Ce jour-là Bien Il commence à prêcher Comme la soirée de vendredi Quand on a fini l'adoration En ces lieux J'ai compris Normalement On a la montagne Avec les jeunes Et je me suis dit Non, non Certainement Qu'il y a quelque chose Que le Seigneur On va faire là-bas Alors il faut N'abunda Alléluia Et vers 3 On a senti Par coup Mais j'ai seulement Commencé à adorer Le Seigneur Ce que j'ai donné Au serviteur Un principe J'ai dit Les samedis Et les dimanches Nous sommes toujours Dans l'adoration Et nous ne faisons pas Des prières d'intercession Parce qu'il n'y a pas Ça n'est pas On va attaquer J'ai dit Mais il n'y a pas Paralysé On a neutralisé J'ai dit Il y a 4 adorations Alléluia Il y a 4 adorations Pour se lever C'était tellement difficile Mais vous allez aussi Comprendre une chose Que ces derniers temps La atmosphère de la prière Est saturée Alléluia C'est-à-dire Il y a une lourdeur C'est comme si le diable Imposait une lourdeur Dans la vie des enfants Des yeux Pour prier C'est devenu difficile Alléluia Même pour faire des choses Il y a certaines personnes Dans la présence de Dieu Mais il est en train de dormir Alléluia Et ces derniers temps Ils ont des atmosphères Comme ils sont saturés Depuis qu'il y a 20 Il y a des saliers Mais il y a des gens Les chrétiens Maintenant les chrétiens N'arrivent pas à faire quoi A prier Et c'était tellement Généralement La montagne C'est jeune Et on a prié Mais cette fois-ci Jusqu'à 8 heures Jusqu'à 8 heures Jusqu'à 8 heures Alléluia Et je suis allé là-bas J'ai fait un effort Je suis allé Et Jusqu'à 9 heures Jusqu'à 9 heures Frère Yann Jusqu'à 9 heures Jusqu'à 9 heures Jusqu'à 9 heures Jusqu'à 9 heures Aujourd'hui En tout cas Je sens les corps Les habiletés Alléluia Quelqu'un est en train De comprendre Là où je vais arriver Alors je suis allé là-bas J'ai pris un passage Biblique J'ai expliqué Et j'ai dit Aujourd'hui On va prier On a commencé La délivrance La prière est bandée au toga Et délivrance est bandée Alléluia Alléluia Jusqu'à 9 heures N'estim Léluia Être Alléluia Léluia La Danger Et ce jour-là Alléluia 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 C'est quelqu'un qui me comprend très bien. Alors, je crois que le frère Fabrice, c'est un garde d'esprit. Parce que j'ai parlé, en réalité, je pense que c'est une partie adverse qui est contrôlée. Elle est bonne, qui est une bénédiction. Il y a une belle belle. D'abord, il y a une jeune sœur. Même si il y a une jeune sœur, il y a une jeune sœur. Il y a une jeune sœur. Il y a une jeune sœur. Parce que, comment il a appelé ça? Manaka. Il y a une jeune sœur. Hier, on a prié avec des gens que Dieu lui-même a appelé. La première fois que ça m'est arrivé, c'était, je crois, chez Mama Diane. Je disais, il y a un enfant qui est un enfant qui est un enfant. Il y a un enfant qui est un enfant. Il y a une jeune sœur. Et la deuxième fois, elle est en train de parler avec précision Et elle a appelé la chambre haute avec le nom de l'église Et il disait aux jeunes profiter Parce que dans peu de temps, Dieu va s'est mal enlever On a délivré sa modèle Il a été bien aimé dans le Seigneur Au moment où il lui confie Il confie Il a été bien aimé Et il a été bien aimé dans l'histoire Je crois que c'est le frère Fabrice qui avait vu Et les gens qui regardent L'histoire nous a commis rouge Alléluia Les gens qui ont dit si je me remercie Mais il y a des sentiments qui ont commis dans la sécurité Il ne faut pas que ça se jette Donc dans un programme, c'est un tas d'eau Comment il dit Alléluia Je ne dis pas que c'est le frère Fabrice Je ne dis pas que c'est le frère Fabrice Je ne dis pas que c'est le frère Fabrice Le rôle du Saint-Esprit Le rôle du Saint-Esprit te dit c'est ceci Malgré le combat, malgré l'attaque, malgré l'attaque, malgré les problèmes Mais il y a des sentiments de Dieu plus que la conscience du diable Alléluia Le Saint-Esprit te donne la conscience de Dieu Le Saint-Esprit te donne la conscience de la présence de Dieu Et il y a des sentiments 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 de Dieu Mais tu as le Saint-Esprit Ça te donne la conscience de la présence de Dieu Mais parce que tu as le Saint-Esprit Avant que le colère de Dieu ne nous attend Le Saint-Esprit d'abord ne nous attend A neutraliser en haut Et après toi tu peux passer Je défends que le Saint-Esprit ce matin Après son conscience de Dieu Après son conscience de la présence de Dieu Dans l'université Dans l'université Dans l'université Dans l'environnement Dans l'environnement Parce que tu as la conscience de la présence du Seigneur Un jour dans l'autre côté J'ai vu une maman qui était en train de vendre le pain C'est maman qui était en train de vendre On l'a envoyée ici dans le quartier Pour hâte que la maman C'est maman qui était en train de vendre l'amour Mais je déclare Avant que les gens ne se trouvent là-haut Bien aimé dans l'université Même si maman n'a pas eu de la présence de Dieu Parce qu'en réalité je ne vois pas le pain Je suis en train de voir les baguettes magiques Je suis en train de voir les baguettes magiques Quand tu as la conscience du Saint-Esprit Je suis en train de monter Je suis en train de monter Je suis en train d'affronter 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 La vie est en train d'exiger La présence de Dieu Et la vie est en sang de l'or Et la vie est en argent Aujourd'hui j'aimerais parler de la chambre Et quand je lis J'appelais Mais nous devons être conscient de l'esprit du Seigneur Nous devons être conscient de l'esprit du Seigneur Dans la présence du Seigneur, au lieu de faire trembler, vous allez faire trembler. Je déclare que c'est là qu'en vous. Mais quand tu as la conscience de la présence de Dieu, tu vas choisir même les boutiques là où tu dois aller. Tu dois choisir même l'endroit où tu dois acheter. Mais quand tu as la conscience de la présence de Dieu, quand la conscience de la présence de Dieu est là, ça neutralise. Devant nos occultistes, nous avons besoin de la conscience de la présence de Dieu. Ce qui est le cas, c'est le cas. Vous comprenez bien. Je vous avais dit en ce lieu, il y avait une réunion qui s'était faite dans le monde spirituel parce qu'il n'a pas détourné la présence de Dieu. Nous avons la conscience de l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit de Dieu donne d'abord la conscience de la présence de Dieu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia